J'espère que la justice va changer, j'espère que notre société, l'œil qu'on porte sur les viols aussi va changer. J'espère que le problème des violences sexuelles et sexistes, il va enfin être pris au sérieux. Je suis devant le tribunal d'Evry. Mon agresseur vient d'être prononcé coupable de trois chefs d'accusation, à savoir viol sur ma personne, viol sur Samantha, agression sexuelle sur une autre personne et en état de récidive. Et sa peine, c'est six ans de prison, dont deux fermes avec aménagement de peine. C'est-à-dire qu'il n'ira juste pas en prison. Le sentiment d'injustice, tout de suite le premier, où je me suis dit que c'était pas... Où on s'est dit avec Samantha que c'était pas possible, qu'un jugement pareil était incompréhensible, qu'on pouvait pas être coupable et reconnu comme étant un prédateur sexuel, et juste libre. Alors du coup, oui, je suis sortie, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait deux minutes de vidéo en story. En octobre 2016, je rentrais du travail. Il y a un chauffeur de taxi qui s'est arrêté à ma portée et qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Moi, je suis pas très rassurée. Je suis chauffeur, je viens juste de finir mon service. Si tu veux, je te dépose chez toi gratuitement, ça me rassurera. » À force d'insistance et puis parce que j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un de méchant ou quelqu'un qui allait me faire du mal dans son taxi, j'ai accepté. Puis il essayait de jouer avec moi. Je disais que je voulais pas, tout ça. Et je voyais qu'il était tard, qu'il y aurait personne pour me sauver, moi. Et je sais pas, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Quand on vit ce qui se passe, on a l'impression inconsciemment que quelque chose se referme sur nous. Il définit lui-même son taxi comme étant un élément de ses scénarios et comme étant un élément qui attire la confiance des jeunes filles. Et en fait, c'est quand on voit, quand j'ai vu les autres plaintes, et puis des années après aussi, quand j'ai repensé à comment ça s'était produit, tout ça. C'est évident que c'est un plan, que ça marche pas toujours, mais que quand ça marche, ça donne lieu à une agression sexuelle ou à un viol, en fait. C'est toujours la même chose, toujours. Et pour les douze autres dans le dossier, c'est aussi ça. En fait, lui, il a déclaré au tribunal qu'il avait fait plus d'une centaine, voire plus d'une millier de conquêtes. Et en fait, lui, il était fier à ce moment-là. Mais nous, quand on a entendu ça, on s'est dit, mais s'il considère que nous, on est des conquêtes, ça veut dire qu'il y en a combien comme nous ? Donc oui, on est convaincu qu'il y a les femmes du dossier. Il y a aussi des femmes qui ont dû tomber sur ce type sans forcément le déclarer ou sans forcément, en se sentant peut-être tellement coupables comme nous. Elles n'ont jamais su que c'était un prédateur sexuel et que ce n'était pas leur faute. Il avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles. Aussi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il était inscrit dans le fichier des agresseurs sexuels. Oh bah lui, il a juste dit que c'était de la drague, que c'était de la drague un peu lourde. Il s'est auto-nommé, auto-déclaré comme un gros cochon, mais rien de plus. Il disait que, pareil, que son taxe n'était pas fermée, pour lui, on avait toujours la possibilité que ça s'arrête. Mais quand on disait non, il ne le faisait pas. L'avocat général avait demandé 12 ans de prison ferme, assorti de 7 ans de suivi socio-judiciaire. Les motivations tiennent toutes à la personnalité de l'accusé. En fait, elles ne tiennent pas du tout compte de la gravité des faits. Donc, ce qui a été retenu, c'est que ça fait 6 ans qu'il n'a rien fait. Il a un suivi psychiatrique depuis plus de 10 ans. Et ensuite, il a une situation stable, on va dire, parce que certes, il a interdit d'exercer la profession de chauffeur de taxi, mais il est gérant de sa propre société de chauffeur de taxi. Il a une femme, une compagne, qu'il a rencontrée il y a quelques années. Et il a une enfant de 2 ans. Et en fait, c'est tous ces critères-là qui témoignent, d'après la Cour, de sa stabilité et du fait qu'il ne repassera pas à l'action. J'aurais voulu qu'il aille en prison juste pour avoir ce message de « non, ça n'est pas autorisé, non, ça n'est pas permis ». Au moins pour qu'ils sachent que lorsqu'ils se font prendre, il y a justice, effectivement. Mais il n'y a rien qui va pour moi avec cette condamnation. C'est un énorme mauvais signal qu'on envoie aux victimes, parce qu'on vous dit « on reconnaît votre douleur, on reconnaît votre peine ». Mais par contre, on s'en fout un peu. Enfin, on estime qu'il faut le protéger lui et pas vous protéger vous. On a fait 6 ans de procédure, 6 ans c'est long, c'est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour avoir plus ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que la peine soit appliquée ? Qu'est-ce que nous, on aurait dû faire de plus ? Nous, on a fait appel de la peine, mais lui, tout de suite après, il a fait appel de la culpabilité. Donc ça veut dire qu'il peut ne plus être reconnu coupable. Il peut prendre une peine encore moins lourde. Il peut ressortir libre, mais cette fois-ci, libre et blanchi. C'est un énorme risque. La cour d'appel, on sait que ce ne sera peut-être pas fini après ça. J'attends de la justice qu'elle comprenne qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui croient en elle. J'aimerais qu'elle accorde une priorité peut-être aux violences faites aux femmes ou en termes de délai. Je ne sais pas, je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'il est possible de faire. J'espère que la justice va changer. J'espère que notre société, l'œil qu'on porte sur les viols aussi va changer. J'espère que le problème des violences sexuelles et sexistes, il va enfin être pris au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada